Monsieur le Président, depuis deux mois, les personnels hospitaliers, médicaux, sociaux et du domicile sont mobilisés nuit et jour. La charge de travail a été immense, les risques pris considérables. Le stress face à la maladie et la mort sont comme une mesure avec l'exercice normal du métier déjà pénible. Depuis deux mois, nos concitoyens applaudissent les personnels soignants à leurs fenêtres. Le pays entier le sait, leurs métiers sont indispensables. Ils méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Et pas seulement par des symboles, des médailles, mais par des actes, une augmentation des salaires, des conditions de travail dignes, enfin. Les soignants le demandaient depuis plus d'un an avant la crise du Covid, survenue en plein mouvement de grève. Or, votre gouvernement continue de rester sourd à leur appel. Il octroie une prime exceptionnelle pour la période de travail liée au Covid-19, 1500 ou 500 euros selon les départements, pour les hospitaliers seulement. Inégalité de traitement injuste, indigne, quand les personnels ont été mobilisés partout. Une prime et des promesses de négociation, c'est tout. Aucune annonce concrète de revalorisation des salaires, alors que la France est au 28ème rang sur 32 des pays de l'OCDE pour la rémunération des infirmières hospitalières. Vous voulez donc continuer à sous-payer les métiers du soin ? C'était une honte. Et quand vous annoncez un plan hôpital ? C'est pour en finir avec les 35 heures. C'est une mauvaise plaisanterie. Les soignantes et soignants n'ont pas besoin de travailler plus, ils doivent simplement gagner plus. Ils veulent également pouvoir travailler et soigner dans de bonnes conditions. Qu'attendez-vous pour reconstruire l'hôpital public que vous avez soigneusement détruit ? Allez-vous enfin revenir sur la tarification à l'acte ? Allez-vous revenir sur les fermetures de lits, de services d'hôpitaux qui avaient été jugés non rentables et qui ont démontré qu'ils étaient indispensables ? Et enfin, précisément, répondez, monsieur le ministre, de combien allez-vous augmenter les salaires des personnels hospitaliers ? Ce n'est pas nous qui sommes sourds, monsieur le député Lachaud, c'est vous qui n'écoutez pas ou qui entendez ce que vous avez envie d'entendre. Puisque vous me posez une question en me disant « Pourquoi ne voulez-vous pas faire en parlant de quelque chose que nous venons d'annoncer que nous allions faire ? » Monsieur le député, ensuite, vous exigez de savoir combien. Je vous croyais respectueux du dialogue social et des partenaires sociaux. Croyez-vous que ce soit à vous, monsieur Lachaud, au décours d'une question au gouvernement, que je vais dire et expliquer les choses sans avoir même pris le temps de consulter les syndicats ? Ils seront réunis lundi au ministère pour une première discussion multilatérale et je crois que je leur réserverai la primeur des échanges, des discussions, des négociations s'il y a lieu et surtout des annonces, monsieur le député. J'ajoute, vous n'entendez pas, monsieur le député, je le disais et je crois qu'il y a également un problème de lecture. Parce que vous dites que je veux en finir avec les 35 heures sous prétexte que j'ai répondu à une question posée par un journaliste qui traitait des 35 heures en répondant que je ne voulais pas mettre fin aux 35 heures. Par contre, il y avait un certain nombre de soignants qui nous demandaient d'assouplir certains statuts, qui les empêchaient d'augmenter leur garde ou leur temps de travail lorsqu'ils le souhaitaient et qui du coup les empêchaient, faute de pouvoir le faire dans leur propre établissement, à aller faire ce qu'on appelle des ménages en douce, en irrégularité, dans d'autres hôpitaux ou d'autres cliniques. Si c'est cela que vous appelez mettre fin aux 35 heures, allez bien écouter. Je pense que c'est un problème de lecture et d'écoute, mais c'est important. Et je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de redire, mais je crois que c'est la cinquième fois aujourd'hui, pardon, c'est comme ça, il en va de la vie des QAG ainsi, c'est que lundi, c'est une étape importante dans la reconnaissance de la nation vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de l'importance de leur métier, l'importance de leurs tâches et de l'incroyable brio avec lequel ils ont sauvé des vies dans notre pays depuis plusieurs semaines. Je pense que vous aurez un peu de mal à faire de la polémique là-dessus si vous avez lu ou si vous relisez d'un peu plus près ce que nous avons dit et écrit.